Salut à tous les gars c'est Orop, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo pendant une semaine mais voilà c'était la reprise des cours etc J'avais plus trop le temps tout simplement Et on se retrouve pour un top 10 Donc voilà je suis vraiment content de vous faire ce top 10 parce que c'est un top 10 des pires copies d'élèves Et franchement vous allez voir ça va vraiment être des barres Donc je proposerai cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires Donc un grand merci à eux, c'est de mes potes les gars Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passé, tout s'est bien passé pour vous Et on va attaquer le top 10 tout de suite les gars Posez-vous, prenez un truc à manger et regardez la vidéo Et je vous mets un petit peu de GTA V en fond c'est vrai que ça va changer Donc grosse éducation à tous ceux qui jouent à GTA V Donc il y en a beaucoup qui doivent être contents que je met un peu de GTA V tout simplement Donc ça fait plaisir Allez les gars à la 10ème place on retrouve une personne en gros Qui s'est fait cramer parce que normalement il devait pas faire à la calculette Mais on voit que le calcul a été fait à la calculette Et là la prof dit quelle est ta marque de ta machine à calculer Autrement dit ta calculatrice dont tu t'es fait cramer Mais les gars t'es dans la merde A la 10ème place les gars c'est vraiment une question qui m'a vu vraiment trop délirer Quand est né Jésus-Christ Ouais ouais mes pauses mes pauses C'est quand il est né ou pas Jésus-Christ gros Vas-y mets le dans les commentaires Non mais j'attends j'attends Mets le dans les commentaires vas-y Quand est né Jésus-Christ les gars il lui a mis J'en sais rien j'étais pas là J'étais pas né plus tôt Et là la prof dit tu n'as pas besoin d'être né pour le savoir Mais mort de rire Quand est né Jésus-Christ j'en sais rien j'étais pas là J'étais pas né putain l'abattard ça se fait pas Allez à la 8ème place les gars on retrouve C'était en sciences physiques C'était ah ça c'est vraiment mon préféré Donc là en gros l'élève il met charbon plus savon égale électricité Et là la prof elle met leçon noix prise plus interrogation égale mauvaise note Avec tous les petits dessins Donc là il s'est fait bien défoncer A la 7ème place les gars on se retrouve Ça doit être un exercice de maths tout simplement Et là c'est trouver X Donc on sait tous que X c'est un nombre indéfini Je suis pas en train de dire que je suis en PGM à l'école etc Mais voilà c'est juste un truc de base Et là la personne elle dit bah X il est là Alors que c'était pas ça qu'il fallait qu'il trouve Donc vous avez compris c'était vraiment deux bonnes barres Et c'est fait complètement il a rien compris le mec Donc enfin bref A la 6ème place les gars on retrouve une question La Terre se trouve environ à 149 millions de kilomètres du soleil On sait tous que c'est pas à côté quoi C'est pas à côté de chez nous La Terre et le soleil ils sont pas voisins quoi Et du coup quelle est la distance entre Terre et Mars Donc ça c'est la question Et l'élève répond la distance entre Terre et Mars Et Lune tout simplement Et 79 kilomètres Et là la prof lui dit C'est moins que pareil Bon allez on se fait un petit week-end et tout Pour aller à la Lune Je sais pas Le mec était complètement paumé Donc une copie franchement qui m'a fait bien délire aussi A la 5ème place les gars on se retrouve Donc en gros la question c'est où se trouve l'Angleterre Et là tout simplement l'élève répond l'Angleterre se trouve en Afrique Ok Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair Et là la prof lui dit la prochaine fois tu apprendras mieux ta leçon Donc là c'est vrai qu'on a tous eu cette phrase de prof La prochaine fois tu apprendras mieux ta leçon Mais va te faire enculer A la 4ème place les gars on se retrouve Tout simplement on voit une photo Et là nom du personnage Reine Elisabeth Date de reine Et l'élève met 1683-1736 Alors que si je me trompe pas La reine Elisabeth Elle est née Elle est née Plus tard tout simplement Donc là la prof dit en mode au calme Bravo A la 3ème place les gars on se retrouve C'est vraiment un truc qui m'a fait délirer Je savais pas qu'on pouvait gratter des points comme ça les gars Vous pouvez voir que la personne a mis Cœur plus cœur égale 0,5 en plus s'il vous plaît Donc là la prof elle dit Ok Question quel est le surnom de Moïse Donc la personne dit je sais pas Et là la deuxième question qui est Mohamed Qui a rien compris Il dit un ami à moi en 4ème Calme Le mec a pas compris qu'il parlait de Mohamed le prophète Il a cru que c'était son pote Enfin bref c'était assez débarque Là la prof met travail insuffisant Merci de revoir tes leçons Demande rendez-vous avec tes parents Il a dû se faire défoncer Et là carrément sans respecter Classe 6ème Pour qu'elle aime A la 2ème place les gars on retrouve un truc Que vous savez tous Donc fuck Et en gros le canard il a mis fuck A la place du doc Là la prof devait se sentir à mal à l'aise En mode fuck you Et à la 1ère place les gars On retrouve tout simplement en mode musculateur Donc la question les gars c'est Est-ce qu'un homme peut soulever un camion tout simplement Et là l'élève dit Oui je pense que s'il fait de la musculation Et qu'il est fixé au sol par une sangle Il peut maintenir le 4x4 en équilibre Tout simplement Donc le mec en mode au calme Donc voilà les gars la fin de ce top 10 C'était rémuné franchement C'est un top 10 que j'ai vraiment aimé Dites moi à vous si vous l'avez aimé C'est vrai que ça change Ça se rapproche un petit peu Comme on est à la rentrée C'est vrai qu'on a tous eu des copies de merde Et aussi des phrases de profs Qui nous font se toucher Donc voilà en tout cas j'espère vraiment Que ce top 10 vous aura plu les gars Dites moi dans les commentaires Si ça vous plaît encore les top 10 Un grand merci A vous d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à la prochaine On se retrouve pour de prochaines vidéos Et franchement je vous prépare du jour les gars A la prochaine Prenez soin de vous Ciao les gars